Bonjour et bienvenue au webinaire, Mise à jour, installation et activation de la version 2022.0.0 de Profile. Alors, l'agenda. On va commencer par voir comment faire la mise à jour à la version 2022.0.0. Puis, on note que Profile utilise maintenant une nouvelle plateforme de développement, ce qui va permettre une meilleure gestion de mémoire et des moniteurs à haute résolution. Ensuite, on va s'intéresser à la sauvegarde des fichiers. Donc, c'est important, après avoir fait la mise à jour, de faire une sauvegarde des fichiers des années précédentes, au cas où on devrait retourner à une version précédente de Profile, par exemple. Il faut noter que cette sauvegarde de fichiers, ça ne remplace pas la sauvegarde dans le nuage. C'est simplement une utilitaire qu'on a ajoutée à la fin de la mise à jour, qui vous permet de sauvegarder les fichiers avec un utilitaire standard. On va ensuite s'intéresser à la nouvelle interface d'activation de la licence. Ça n'a pas vraiment changé par rapport à l'an passé, sauf que la licence maintenant a 16 caractères alphanumériques, au lieu d'avoir 15 caractères numériques, comme auparavant. Il faut aussi noter que pour acheter une licence, ça vous prend un compte ensuite. Et puis, Profile maintenant a une nouvelle interface utilisateur, c'est-à-dire que les icônes dans Profile ont été remplacées par de nouveaux icônes. Finalement, on va faire un tour rapide des modules 2022. Alors, voyons comment on fait la mise à jour dans Profile. En premier, je vais cliquer sur « Aide » et puis « À propos » pour voir quelle est la version actuelle. Donc, on voit ici que je suis sur 2021.5.0. Donc, je vais cliquer sur « En ligne », « Vérifier pour des mises à jour ». Et puis là, Profile va commencer à chercher les mises à jour. En premier, on vérifie les fichiers locaux et puis ça peut prendre quelques minutes. Alors, Profile a trouvé une mise à jour. On voit 2022.0.0.504. Donc, on a simplement qu'à cliquer sur « Mettre à jour » ou encore, si on ne veut pas faire la mise à jour, on peut cliquer sur « Ignorer ». On voit ici en bas qu'il y a des notes, ce qui est compris. Ça, c'est vraiment les détails de la mise à jour. Toute cette information-là, on peut également la retrouver à partir de Profile. Lorsqu'on clique sur « En ligne », « Détails des mises à jour », « Quad 9 ». C'est la même information. Donc, si je retourne à la mise à jour, je clique sur « Mettre à jour ». Et puis là, le programme doit télécharger la mise à jour. On voit que la mise à jour, c'est 2.9 giga octets. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, je vais couper le vidéo ici pour sauver du temps. Donc, ici, Profile est complètement téléchargé. On voit « Téléchargement terminé ». Donc, on a encore l'option d'ignorer si on ne veut pas faire l'installation. Ou on peut cliquer sur « Installer maintenant » si on veut installer. Je clique sur « Oui » pour autoriser l'application. Et puis, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, je vais couper le vidéo et puis je vais vous revenir. OK. Ici, Profile vient de terminer l'installation. Donc, on fait simplement cliquer sur « Fermer ». Et puis, Profile va démarrer automatiquement. Donc, maintenant, ça ici, c'est la partie qui est nouvelle dans l'installation de Profile R0. On vous demande de sauvegarder vos fichiers. Donc, ici, on peut ignorer et ne pas sauvegarder, mais c'est fortement recommandé de sauvegarder. Donc, on va cliquer sur « Sauvegarder ». Et puis, on autorise l'application. Donc, là, ici, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Et puis, par défaut, on voit que ce qui va être sauvegardé, c'est les documents dans « My Profile Data ». Et puis, certains fichiers de programme FILE XCT6, X86 Profile. Donc, évidemment, on peut ajouter des répertoires si on veut. On peut ajouter les dossiers qu'on voudrait sauvegarder. Et puis, dans l'étape 2, on va sauvegarder l'endroit où la sauvegarde va avoir lieu. Donc, par défaut, c'est « C'est l'utilisateur admin document My Profile Data Backup ». Si on clique sur l'icône ici, on peut aller naviguer et puis changer la destination de la sauvegarde. Donc, ici, je vais accepter mes paramètres par défaut, puis je vais simplement cliquer sur « Sauvegarder ». Avant de cliquer sur « Oui », assurez-vous que le lecteur dispose d'un espace libre. Donc, dans mon cas, j'ai assez d'espace. Donc, je clique sur « Oui ». Et puis, ça sauvegarde mes fichiers. « Sauvegarde terminé ». Je clique sur « Terminer ». Et voilà. Maintenant, si je vais voir sur à quel endroit mes fichiers ont été sauvegardés. Ils vont être dans « Documents », « My Profile Data Backup ». Et puis, vous voyez ici le nom de la sauvegarde. Ça dit 2021.5.0. C'est la version que je suis parti avant de faire la mise à jour. Et puis, ici, on le voit mercredi le 21 septembre 2022, 16h26. Et puis, si j'ouvre, je vois les fichiers compressés. Donc, ça, c'est ma sauvegarde. Maintenant, si je retourne à profil, que je vois « Aide à propos », je vois que je suis maintenant sur 2022.0.0. Si je vois sur « En ligne », « Détails des mises à jour », « Quad 9 », vous allez reconnaître les détails de la mise à jour comme on les voyait lorsqu'on a fait la mise à jour. Alors, ici, on a tous les détails de la mise à jour. Nous allons voir comment activer la licence Profile avant et après juin 2022. Lorsque j'ai une nouvelle installation de Profile, on va voir apparaître sur notre écran le menu d'activation des licences. Donc, c'est la fenêtre « Activation des licences Profiles ». Et puis, à partir de cette fenêtre-là, on peut activer nos licences. Donc, on clique sur « Ajouter ». Et puis, ici, on voit qu'on peut entrer le code du produit et le numéro de licence. Donc, une petite note ici en haut, ça dit que si on a acheté notre licence avant le 6 juin 2022, on doit entrer les deux informations, code du produit et numéro de licence. Par contre, si on a acheté après le 6 juin 2022, on a seulement qu'à attirer les 16 codes alphanumériques du numéro de licence. Donc, simplement ici, dans cette fenêtre-là, on entre les 16 chiffres alphanumériques du numéro de licence. Et puis, on clique sur « Activer ». Maintenant, on va voir comment on peut aller chercher notre numéro de licence à partir du courriel de confirmation de la commande qu'on a reçue. Alors, ici, j'ai une confirmation de commande. Donc, on voit en haut qu'on voit le numéro de commande ici, PFT, blablabla, la date de la commande et le total de la commande. Dans mon cas ici, c'est une licence d'essai gratuite. Donc, c'est une suite fiscale de profil, y compris le Québec, année d'imposition 2022, essai. Ma clé de licence se trouve complètement en dessous de la description de l'article, en fait. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de copier le numéro de licence et puis je vais faire un copier-coller dans Profile. Donc, si je retourne à Profile, je vais dans mon menu « Gérer les licences Profile ». Et puis, j'ai simplement qu'à cliquer sur « Ajouter ». Et puis, étant donné que c'est une licence qui a été achetée après le 6 juin 2022, j'ai simplement qu'à entrer les 16 caractères alphanumériques. Donc, je fais « Ctrl-V » pour « Coller » et puis « Activer ». Alors là, ma licence d'essai est activée. Si, par contre, j'avais eu une licence achetée avant le 6 juin 2022, alors à ce moment-là, il aurait fallu que j'entre le code du produit et les 15 chiffres du numéro de licence. Alors ici, on voit notre licence d'essai dans le menu « Gérer mes licences ». Et puis, on est sur la version 2022.0.0 de Profile. Donc, à partir de là, on est prêt à commencer nos déclarations. On va passer maintenant à la section sur les nouveaux icônes de Profile. Lorsque j'ouvre Profile avec la nouvelle version 2022.0.0, sans ouvrir de déclaration, alors on voit ici la liste d'icônes qui apparaît sur l'écran. Si je me déplace sur une icône avec la souris, je vois en dessous de l'icône, la description de l'icône qui apparaît. Donc, celui-là ici, c'est de nouveaux fichiers. Ensuite, j'ai reporté les montants du fichier des années précédentes. Ici, j'ai ouvrir un fichier existant, enregistrer le fichier en cours, propriété du fichier, acheter et payer pour un, ouvrir l'explorateur client, joindre une note, le ruban, le ruban, substituer, et puis pour se balader à travers les déclarations, à travers les formulaires. Ensuite, j'ai le bouton conjoint, et puis le bouton familial. Ensuite, j'ai le bouton qui me permet de togler, de basculer à la déclaration provinciale, et puis créer une nouvelle copie du formulaire, agrandir le formulaire, aligner les fenêtres horizontalement, lancer la fenêtre, imprimer le formulaire en cours, le fichier en cours, imprimer le formulaire en cours, et puis la communauté en ligne. Donc, si je clique sur le bouton communauté en ligne, ça m'amène, ça m'ouvre la page web de communauté en ligne, puis je peux poser des questions, faire des recherches. Tiens, je l'ai ouvert ici. Non? Ok. Faut que j'attende. Je suis sur une machine virtuelle, puis mon ordinateur, ma machine virtuelle est vraiment slow, vraiment lente. Ok, voilà, la communauté en ligne est ouverte, et puis ici, je peux faire des recherches. Maintenant, le prochain bouton, le prochain bouton, c'est le bouton ouvrir l'explorateur de formulaire, et puis ensuite, j'ai ici, recherche, si je veux rechercher des formulaires, et puis l'auditeur, et puis les marques de révision, marques du préparateur. Ensuite, on a interagir avec un agent, donc ça, c'est le chat en anglais. Donc, si je clique dessus, ça m'ouvre une page web, et puis là, on va m'offrir des options de recherche pour pour filtrer le trafic. Ok, donc ici, ça me donne des options de soutien pour profil. Donc, c'est juste pour nous dire que, pour trouver, essayer de trouver d'autres solutions avant de contacter la ligne de clavardage. Donc, si je clique sur clavardage en direct, je pose aussi la page un petit peu plus bas, on nous donne on nous donne d'autres suggestions aussi. Comment pouvons-nous nous aider? Puis, on a des exemples ici, là. Erreurs relatives à la TED, etc., etc. Puis, finalement, on a lancé une séance de clavardage en direct ici. Donc, ici, si je clique sur clavardage en direct, il faut être patient avec mon ordi. de clavardage en direct, c'est parti. En attendant, le prochain bouton, c'est les notifications, donc si je clique sur le bouton, voyez-vous ici, ça ouvre le centre de notification, puis je peux effacer toutes les notifications ou les garder, ou je peux aussi mettre décider, ne pas déranger. Puis, l'autre icône, c'est le nuage, donc ici, il y a un X, c'est parce que je ne suis pas connecté, mais si j'étais connecté, il n'y aurait pas d'X. Puis, finalement, on a le bouton suggestion, donc le bouton suggestion, ça permet de reporter des problèmes ou encore suggérer des, envoyer des commentaires. Puis, à chaque fois que vous envoyez des commentaires comme ça, c'est vraiment regardé par l'équipe de développement. Ils regardent toutes les suggestions qu'ils ont, et puis, les classes par ordre de priorité, puis ils peuvent décider d'implanter une fonction ou ne pas l'implanter, dépendamment de combien il y a de demandes. Mais définitivement, c'est toujours regardé. Maintenant, je vais retourner à ma ligne de clavardage. On dirait qu'elle n'a pas fait de progrès. Ok, voilà. Donc, ça ici, c'est la fenêtre qu'on s'attendait. On a simplement qu'entrer notre adresse courriel, notre nom, et puis vous poser une question. Je ne suis pas un robot, et puis vous commencez à discuter avec un agent. Maintenant, si je joue pour une déclaration, 2022-T1, par exemple. Là, on voit qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues, comme ici. Il était en gris, il est maintenant en couleur. Donc, ici, je peux joindre une note, puis attacher un mémo. Maintenant, par exemple, si je sélectionne la province de résidence Québec, mon bouton devrait me permettre d'aller ouvrir une déclaration TP1. Je vais vérifier ma licence. C'est bien une licence du Québec. OK, bien, oui, c'est ça, la page d'info, évidemment, il n'y a pas de page équivalente TP1. Donc, si j'ouvre la T1, par exemple, si j'ouvre la T1, là, mon bouton provincial apparaît, et je peux basculer à la déclaration TP1. Donc, toutes les formulaires qui ont un équivalent fédéral-provincial, je peux basculer d'une déclaration à l'autre. Donc, c'est ça, les boutons s'activent dépendamment s'il y a une déclaration qui est ouverte ou pas. Une autre chose qu'il faut remarquer, c'est que dans Options, Bord d'outils, c'est ici qu'on décide la liste de boutons qu'on va avoir. Par exemple, si je décoche Formulaires, voyez-vous ici, les formulaires sont disparus. Donc, je vais les remettre, Options, Bord d'outils, Formulaires, les formulaires ici, là. Puis, si je voulais, par exemple, ajouter d'autres formulaires, je pourrais prendre, par exemple, Annexe 10, puis je veux voir l'Annexe 10 ici en haut sur ma liste. J'ai simplement qu'à sélectionner Annexe 10 et la faire suivre jusqu'à la barre de boutons. Et là, j'ai ici mon Annexe 10 qui est là. Donc, c'est pas un copier-coller, mais c'est un sélectionner et puis déplacer. Alors, voilà pour les différents boutons, mais le plus important, c'est que la fonctionnalité n'a pas changé du tout. Il y a seulement l'interface qui a changé. Maintenant, on va faire un tour rapide des différents modules 2022. Donc, ici, dans mon profil, si je clique sur Formulaires, non, pas Formulaires, je m'excuse. Si je clique sur Fichiers nouveaux, vous voyez ici qu'on a 2022-2021 pour T1-TP1. On a la T2. On a la T3-TP646-2020-2021. On n'a pas de 2022 ici, donc c'est pas encore prêt. Et puis, on a un 2022-FXQ. Donc, si j'ouvre un 2022-FX Québec, avec le FX 2022, c'est possible de transmettre les relevés fédéraux. Par contre, pour les relevés du Québec, il va falloir attendre une autre version de profil. Si on clique sur TED, on voit qu'on peut transmettre les relevés fédéraux ou la T5-013. Mais par contre, on n'a pas de relevés RL1, etc. Maintenant, si je retourne à une déclaration 2022-T1, ici, évidemment, on est en brouillon. Par contre, on peut faire des carrés forward. Je peux faire Fichiers, Reporter. Et puis ici, pour le 2021, je peux reporter les différents programmes. CanTax, TaxPrep et Profile. Pour la T2, je peux aussi reporter TaxPrep, CanTax et Profile. Mais jusqu'à la version, ici, 2021, TaxPrep. Et puis, CanTax, on ne le voit pas, mais on va jusqu'à GT2, GB5. C'est difficile à voir. OK. Bon, voilà. Donc, on voit ici, point C21, point C22. Pour les T3, on peut reporter de TaxPrep et de Profile. Et puis, pour Fx, on peut reporter la 2021 de CanTax et Profile. Et TaxPrep. Maintenant, la T3 est en brouillon parce que c'est un formulaire préliminaire. Il n'a pas été encore certifié par l'agence. Dès qu'il va être certifié par l'agence, dans la prochaine version Profile, il va apparaître comme un formulaire. Il va apparaître sans le brouillon sur la déclaration. Donc, vous ne pouvez pas transmettre ou imprimer le brouillon, évidemment, parce qu'il n'est pas encore prêt. La seule chose que vous pouvez faire, c'est la déclaration. Vous pouvez la remplir et vous pouvez faire le report. Alors, ceci complète l'agenda du webinaire pour la mise à jour à la version 2022.0.0. On a vu comment mettre à jour, sauvegarder les fichiers. On a vu la nouvelle interface d'activation de la licence. Et puis, la nouvelle interface utilisateur avec les icônes. Et on a fait un tour très rapide des modules 2022.